Donc on a donné notre vecteur polarisation P, et maintenant, qu'en est-il des charges de polarisation ? Donc ici, notre vecteur polarisation P, il n'est plus uniforme. Donc on va avoir des charges de polarisation en volume. Donc en volume, on va avoir roue P égale à moins la divergence de P. Donc ici, voyez-vous qu'on a P est égale à suivant EZ. Donc ça, c'est tout simplement la composante PZ de P. Donc pour ce qui concerne la divergence, on ne va avoir que la composante PZ. Donc veuillez voir l'expression de la divergence. Donc on ne va avoir que moins d'EPZ sur DZ. De toute façon, on va dériver par rapport à Z, et on va trouver. La dérive, c'est un calcul très simple. Et on va trouver cette expression, et après on simplifie, et on va trouver roue P égale à moins α sur 1 plus αZ² σ libre. Maintenant, qu'on est-il de σP ? Donc on a dit qu'on va considérer cette surface de notre condensateur, désolé, de notre diélectrique qu'on a appelé B, et on va considérer cette autre surface de notre diélectrique qu'on a appelé A. Donc pour ce qui concerne σPB par exemple, et bien on a P scalaire N extérieur, à savoir la normale extérieure. La normale extérieure à cette surface, c'est cette normale-là, ça c'est la normale extérieure à cette surface, et c'est exactement EZ. Donc on a PZ, EZ, scalaire EZ, qui est exactement PZ ici. Et on avait déjà pour PZ, qui est égale ici exactement P, parce que c'est supérieur à 0, cette composante-là, αZ sur 1 plus αZ σ libre. Mais s'il vous plaît, ici, il faut ajouter pour Z est égale à D, pour Z est égale à D, parce que ici, de là vers là, c'est D. Donc on va avoir, pour σPB, αD divisé par 1 plus αD σ libre. Et pour ce qui concerne σPA, et bien pour σPA, on a Z est égale à 0, donc ce qui implique σPA égale à 0 en toute simplicité. Donc c'est tout pour cet exercice, j'espère que les choses ont été claires. C'est tout pour cet exercice, j'espère que les choses ont été claires.